12 juillet 2012 25 personnes fauchées par la neige l'avalanche la plus meurtrière de la décennie sur le mont blanc on peut tomber sur quelqu'un qui est derrière un bloc qui peut être encore vivant donc il faut qu'on se dépêche à ce niveau là un été meurtrier je vois la mort mais je ne la regarde pas quoi je ne la regarde plus michel pierre pilote est souvent sidéré par les imprudences c'est pas un terrain de foot c'est quand même un terrain hostile dangereux ces hommes qui donnent sans compter nous avons vécu avec eux cet été nous les avons équipés de mini caméras pour voir ce qu'ils voient même dans les situations les plus périlleuses nous avons aussi équipé les hélicoptères de ces mini caméras pour que rien ne nous échappe de leur mission d'urgence les secouristes de chamonix ne le savent pas encore mais ils vont vivre leur journée la plus dramatique depuis dix ans une grosse avalanche sur le mont blanc du tacul et il y a plusieurs personnes il y aurait quatre décédés plusieurs autres vies c'est sur l'un des deux itinéraires qui mène au mont blanc sur la face nord du mont maudit une avalanche s'est produite à 4000 mètres d'altitude il y a moins d'une heure et demie en plein été chaque matin c'est par dizaines que des hommes et des femmes empruntent cette voie pour accéder à leurs rêves atteindre le plus haut sommet d'europe cet espagnol a eu de la chance il est l'un des premiers à avoir été secouru par les hommes du peloton de gendarmerie c'est une avalanche ceux qui étaient en tête en direction du mont blanc ils ont marché sur une plaque de glace formée par le vent il y avait beaucoup de vent ces jours ci et nous on était juste en dessous de cette plaque il y avait au moins j'en sais rien dix ou quinze personnes emportées en dessous de nous moi j'ai eu de la chance car j'ai été secouru très vite avec un ami j'ai seulement le genou cassé il ya des morts il ya beaucoup de morts les témoignages s'accumulent ce sont 25 personnes qui ont été balayés à la fin de la nuit par une coulée de neige ben là quand c'est une plaque comme ça qui se décroche ça fait souvent beaucoup de victimes et des accidents de grande envergure parmi les blessés daniel rossetto un guide expérimenté vous parlez français monsieur oui vous avez mal où principalement alors moi c'est l'épaule le bras était derrière donc d'accord le reste du corps j'ai une côte là je pense d'accord je vais vous palper vous dites ça fait mal le bras là ça va non c'est bon le reste c'est bon alors on va vérifier c'est cet épaule là il accompagnait deux clients danois eux aussi sont vivants ils sont emmenés à l'hôpital de salange les poumons de celui ci ont absorbé tellement de neige qu'ils risquent de développer une infection nous étions en train de grimper là l'avalanche arrive la neige et la glace arrive juste comme ça j'ai pensé j'ai de la chance qu'ils ne m'aient pas touché il ya la seconde après j'ai été emporté j'étais couché j'essayais de protéger ma tête j'ai gardé espoir je pensais que j'allais mourir j'étais sûr que j'allais mourir les premiers sauveteurs sur place vers 6 heures du matin ont déjà secouru douze blessés mais ils ont aussi dégagé six corps sans vie je vois la mort mais je ne la regarde pas quoi je ne la regarde plus c'est une manière de s'enfuir et de ne pas ressasser pas les moments de malheur qu'on voit sur des gens qu'on ne connaît pas d'ailleurs parce que mais bon ça nous affecte on est quand même des êtres humains et c'est pas drôle de voir souffrir les gens quoi pour l'instant le bilan est très lourd 6 morts et 12 blessés et 7 alpinistes manquent encore à l'appel il est 9 heures l'avalanche s'est produite il y a trois heures et demie mais il est possible qu'il y ait encore des survivants le chien pourra peut-être les aider les tonnes de neige de l'avalanche se sont étalées sur 3000 mètres carrés et plus de deux mètres d'épaisseur les secouristes herbie tu viens tu te mets en plus dans la vague yann c'est lui qui coordonne les opérations donc vous faites ces sondages entre les jambes épaule contre épaule un devant chaque pied on est en train de recouper les infos savoir s'il ya d'autres corps des dessous et puis nous on continue quand même parce qu'on sait jamais on peut tomber sur quelqu'un qui est derrière un bloc qui peut être encore vivant donc il faut qu'on se dépêche à ce niveau là parce que là il ya peut-être encore deux personnes on sait pas on sait pas on n'a pas assez d'éléments on est en train de tout recouper vis-à-vis des victimes donc il faut pouvoir s'organiser on espère en retrouver d'autres mais bon là pour le moment le bilan est plutôt négatif au dessus d'eux d'énormes masses de neige ils savent que l'été tout est instable d'autres avalanches peuvent partir à chaque instant c'est la préoccupation de yann sérieux la sapule t'as eu la barre là haut il faut prendre ça en considération vous êtes sous la zone qui risque un peu en décalé qui donne des signes en permanence un personnel qui regarde c'est sûr que c'est qu'il n'y a pas dedans du zéro malgré les risques des moyens de grande envergure sont mis en place les hélicoptères acheminant tous 54 sauveteurs les hommes du pghm des pompiers des crs et même des secouristes italiens on a vraiment tous les corps du secours en montagne français qui sont là tous les gendarmes les crs et les pompiers également qui sont là donc là c'est vraiment la mutualisation des moyens qui existent pour l'instant les sondages à près de trois mètres de profondeur ne donne rien mais le flair de l'un des chiens semble indiquer une piste on a trouvé avec la sonde et on a cherché de de voir si les chiens il il donnait quelque chose sur la sonde et bon on va voir maintenant à moins d'un mètre sous la surface un anorak bleu fouille fouille les sacs fait sortir des peines on voit que donc la personne est encordée donc il y a du monde autour il n'y a plus aucune chance de les retrouver vivants on va voir on va voir le médecin recherche des signes de vie sur le corps l'alpiniste est probablement mort sur le coup vers cinq heures et demie ce matin comme ses deux compagnons qui étaient reliés à lui par leur corde oui c'est confirmé on sort que des victimes décédées donc ça pour le moral c'est pas top quoi donc c'est dur de garder la motive jusqu'au bout mais bon les gars qui bossent en ce moment c'est sans faille quoi on voit qu'ils ont vraiment la la passion du secours quoi j'espère que on va trouver tout le monde et puis essayer de retrouver encore des surions ça va les gars on continue comme ça les hommes ils commencent à être fatigué là on est là depuis six heures du matin il est une heure voilà on a il ya du vent on a 4000 mètres d'altitude à 4000 mètres avec ce vent malgré le soleil la température est aux alentours de moins cinq degrés le risque d'une nouvelle avalanche est toujours là et pas d'indice pour retrouver les quatre disparus en fin d'après midi après 12 heures de travail acharné yann suspend les recherches bon tout a été fait je pense qu'on peut là c'est commencer à descendre du monde on va commencer à descendre du monde on va commencer à descendre du monde on va commencer à descendre du monde là les alpinistes le savent la montagne ne rend pas toujours les corps de ceux qu'elle tue on a plus de 150 disparus dans le massif et ouais 150 personnes qui sont morts pour voir quelque chose de beau quoi ça vaut le coup ? après des journées comme ça on se pose des questions mais bon l'homme est bien fait hein il retient que les beaux moments de la vie la plupart du temps donc on mettra ça de côté puis on continuera à regarder la montagne différemment c'est la plus importante catastrophe depuis plus de dix ans dans le massif du mont blanc pour l'instant neuf morts douze blessés et quatre disparus le ministre de l'intérieur Manuel Valls vient saluer les équipes de secours et s'incliner devant les neuf victimes j'aurais aimé le faire dans d'autres conditions hein vous remerciez vous témoignez de de ma confiance dans des missions qui sont essentielles c'est aussi votre amour pour ces sites et vous venez au secours des gens qui se retrouvent dans des conditions ou de très grandes difficultés ou malheureusement comme celles que nous avons que vous avez connues là en tout cas je voulais vous dire heureusement vous êtes là merci à chacun merci encore merci 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 de votre venue alors c'est normal c'est à la toute fin de ce terrible 12 juillet qu'une bonne nouvelle est arrivée les quatre disparus sont vivants deux avaient renoncé à la course et deux autres avaient emprunté un itinéraire différent chamonix en été ce sont 100 000 touristes venus du monde entier des queues pour approcher les sommets sans trop d'efforts des familles qui pratiquent la randonnée en moyenne montagne des alpinistes plus ou moins aguerris pour veiller sur cette population parfois inconsciente des risques le peloton de gendarmerie de haute montagne GSM Chamonix bonjour au coeur de l'été une moyenne de 20 appels au secours par jour celui ci provient d'un téléphone portable il est 17 heures un père de famille et son fils de 16 ans sont perdus en haute montagne ça c'est le genre de situation on sait jamais sur quoi on va tomber est ce que c'est entre guillemets une fracture du moral qu'ils veulent plus trop avancer ou qu'ils peuvent plus trop avancer ou est ce qu'ils se sont mis dans un endroit scabreux auquel cas à l'arrivée sur eux faut faire vraiment gaffe parce que ils peuvent être dans un endroit qui craint quoi allez c'est parti les secouristes connaissent à peu près l'endroit où peuvent se trouver les deux alpinistes qui sont partis alors que les menaces de rage étaient importantes la masse des nuages est épaisse et en haute montagne la foudre est meurtrière bon Richard votre mission ça va être quoi là ça va être dans un premier temps analyser un peu la situation c'est à dire pour moi au niveau pilotage ce sera aujourd'hui ce sera surtout l'aérologie parce qu'on a des conditions orageuses donc il y a toujours du vent et puis le tout dans un souci de ramener tout le monde ils savent que les deux hommes sont sur une arrête et effectivement tout d'un coup deux silhouettes apparaissent on est en plein été l'arrête n'est pas une grande difficulté mais l'orage pourrait la transformer en enfer à bord de l'hélicoptère un seul sauveteur Nicolas que je te propose pour pas les souffler direct si ça te va on te treuille un peu décalé à une dizaine de mètres sur la trace ouais pas de problème ça te convient je les rejoins tranquillement ouais tu peux ouvrir on va faire du cours l'arrête à à peine un mètre de large et de chaque côté des pentes très raides stabiliser l'hélicoptère avec le vent n'est pas évident j'aurais fait signe qu'ils avancent ouais allez je le fais descendre des sécurisations allez c'est parti il a passé le patin à gauche un mètre le pilote ne voit pas ce qui se passe sous lui ses yeux sont ceux du mécanicien ok c'est que il est rentré à gauche très bon ok il est au sol il se décroche et il me fait signe décollage et il faut faire vite sur cette arrête leurs silhouettes peuvent attirer la foudre à chaque instant bonjour enlevez votre sac enlevez votre sac ok j'ai le crochet à 2 mètres sous le patin d'accord ça va 6-7 mètres de câble ok en avant 3 2 1 ok stop l'avant ils ont saisi le crochet il accroche à gauche 1 il est accroché câble tendu déjaugage en avant 1 en même temps que tu déjauges ok contrôle puissance c'est bon ouais c'est tout bon allez tu peux dégager tu peux décoller où tu veux ils sont au niveau du patin déjà ok ok ils sont hauteurs des cabines d'accord ok allez je le sécurise il y en a un qui a la trouille ouais ouais il y en a un il a l'air crispé là allez je le rentre en premier ouais c'est le jeune je fais un large cercle je te laisse le temps voilà le deuxième je le rentre ouais ok ils sont tous les deux sécurisés décrochés il ne leur reste plus qu'à remonter Nicolas et déjà l'hélicoptère repart vers la vallée ça s'est bien passé là sans souci l'aérologie elle allait bien les gens ils étaient déjà équipés de baudriers donc on a pas perdu de temps à les équiper pour les treuillers et puis ça s'est bien passé tout le monde va bien et puis ils vont pas prendre un orage de plus alors qu'est-ce qui est arrivé là vous étiez trop haut trop haut on va dire qu'on était perdus on avait trop des citations sur la bonne direction à prendre votre petit garçon là il est soulagé voilà il était très inquiet ça va jeune il est un peu dégant il est là haut voilà c'est bon pour moi il faut rester là ça fait plaisir oui ça fait toujours plaisir parce que ça se passe bien ils sont tirés d'affaires oui ça fait toujours plaisir merci bon qu'est-ce qui vous est arrivé ? il y a eu un petit banc de panique à bord à la fin j'en pouvais plus moralement enfin psychologiquement j'étais j'étais un peu perdu quoi j'en pouvais plus j'étais au bout du rouleau quoi il y a de la chance que ça se finit bien mais l'orage il est plus gros vous êtes en plein sur l'arête en plus effectivement sinon on aurait passé une nuit sur l'arête surtout que ça va être dangereux quoi si vous prenez un éclair ça va être dangereux vous étiez équipé pour passer la nuit de haut ? ah non pas du tout bah non parce qu'on avait pas du tout de sac de couchage de termes de fin des moyens de bivouac donc on aurait peut-être eu quand même assez froid pendant la nuit merci encore au revoir autour du mont blanc des axes routiers importants qui mènent en Italie et en Suisse ce matin là l'hélicoptère des gendarmes quitte la haute montagne pour intervenir sur un accident de la route la circulation est bloquée mais pour emmener les blessés à l'hôpital par la route en cette période de vacances il faudrait beaucoup de temps l'hélicoptère va leur faire gagner plus d'une heure oui l'hélicoptère c'est vraiment l'outil idéal pour ce genre de situation ça va vite, ça se pose dans beaucoup d'endroits si on peut pas se poser on peut treuiller donc il y a très très peu d'endroits où on pouvait aller chercher les gens là où on s'en rend vraiment compte c'est quand il fait mauvais qu'on peut pas l'utiliser et qu'on part à pied là on se rappelle bien que c'est vraiment un super outil qu'est-ce que ça donne à gauche ? pour l'instant c'est pas mal par contre tu dépasses un peu sur la droite et sur la barrière c'est bon pour la queue et c'est bon à droite ok c'est bon deux voitures qui roulaient en sens inverse se sont heurtées une collision frontale les pompiers qui ont appelé l'hélicoptère ont décrit une jeune fille sérieusement blessée c'est une jeune fille d'accord ok et elle est attendue à Annecy c'est à l'hôpital d'Annecy qu'ils décident d'emmener la jeune fille ils savent qu'un chirurgien spécialisé va pouvoir réparer son visage ça va ? je sais pas quelque part toujours au nez ? bon là ça va être vite là à l'hôpital tu vas voir on va on décolle on se pose et ça y est d'accord ? alors allons-y bon ça va pas trop mal un accident de voiture une voiture contre une autre là ce qui est assez important c'est que la cinétique de l'accident c'est à dire la vitesse à laquelle les véhicules sont percutés est assez importante il faut toujours se méfier quand même de lésions d'organes internes avec les décélérations brutales il y a parfois des ruptures de rates ou de gros vaisseaux elle elle est très stable elle a pas de grosses lésions donc son état de santé est plutôt rassurant le père d'Agathe qui conduisait la voiture semble soulagé par la tranquillité des médecins tu veux dire au revoir à Agathe ? ça c'est le papa d'accord ? et sois courageuse on se retrouve à Annecy d'accord ? tu vas tout de suite opérer on va tout te remettre bien d'accord ma puce ? t'es en vacances ? on partait en vacances on partait en vacances c'est toujours attendu aux arcs ce soir on va pas y arriver ce soir ouais code 10 74 de Choca 74 74 Choca de quoi il te parle ? c'est pour peut-être qu'on est décollé par la direction de l'hôpital d'Annecy on y sera posé dans 7 minutes donc si tu pouvais les prévenir en voiture il aurait fallu plus d'une heure pour aller à Annecy nous on sert juste de transport en fait pour s'assurer que tout aille bien pendant les 10 minutes de vol et Annecy elle va être prise en charge par un chirurgien maxillofacial pour sa plaie du nez là une plaie du nez qui est pas très jolie qui nécessite une suture un peu pointue là donc c'est une jeune fille c'est quand même embêtant à un stagiaire d'avoir un nez abîmé donc il va falloir qu'elle soit prise en charge par un chirurgien très spécialisé une ambulance pour l'emmener jusqu'au bloc opératoire elle sera opérée un peu plus d'une heure après le choc ouais 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 je me souviens de rien du tout il m'a dit après ma nuit j'ai dit bah écoute je t'ai pas dit de conner au moins les sauveteurs reçoivent la visite de Daniel Rossetto le guide qui a survécu à l'avalanche du 12 juillet l'entrejambe le nez de côte le dos par contre ça va passer je crois que j'ai une bonne étoile quand même je suis souvent passé à côté on va continuer comme ça 63 ans c'est un sursis moi je dis pour un guide c'est pas mal non mais c'est pas mal être en vie à 63 ans c'est pas mal au revoir tout le monde merci beaucoup il est rare que les sauvés se déplacent pour remercier leur sauveur on fait toujours chaud au coeur par rapport à l'investissement qui est mis par toute l'équipe pour secourir les gens et puis le voir dans cet état là après le drame qui s'est passé c'est que du positif en période estivale lorsque la météo est bonne et que les touristes sont de sortie il peut y avoir jusqu'à 20 secours par jour aujourd'hui des pompiers viennent d'appeler l'hélicoptère dans le bas de la vallée ils ont besoin d'un médecin qui sache grimper un accident vient de se produire dans ce rocher école d'escalade un jeune garçon a fait une chute de plusieurs mètres actuellement il est suspendu au bout de sa corde d'assurance mais les pompiers craignent une blessure à la colonne vertébrale il ne veut pas le déplacer sans l'avis du médecin c'est toute une famille qui s'initie à l'escalade sans l'assistance d'un moniteur qui s'est passé il a fait une chute de la hausse il était en tête ou en seconde ? il était en seconde et en fait comment ça se fait qu'il a chuté ? la corde n'était pas tendue ? il y avait une petite qui avait dû laisser trop de mou d'accord parce que qui c'est qui assurait du coup ? une petite d'accord c'était une amie ? là vous n'êtes pas professionnel ? si ? non ? d'accord ok moi ici je serai là pour la réception ici comme ça on pourra faire l'intermédiaire ok les gars ? allez c'est bon on descend voilà super les gars pas plus vite comme ça c'est parfait super Mathieu t'es un champion on pouvait le descendre un petit peu plus avec lui ouais stop voilà ça va Mathieu ? ton bras il tient madame ? Mathieu ? tu réponds à rien ? tu restes avec nous ? ok très bien quelqu'un à la réception ? vas-y il se met le mec je te mets ici allez continue on va t'allonger là et puis s'il y a besoin on va te calmer d'accord ? voilà c'est parfait ça va toujours Mathieu ? allez Mathieu t'es toujours avec nous ? euh ouais ouais bon est-ce que tu arrives à bouger toujours tes doigts ? une fois qu'on a fait la manip ? ouais c'est l'avant-bras ici là où il y a aïe 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 il va quand je prends il y a une petite fracture de crud et là ça te fait mal là ? non ça te fait pas mal au ventre là ? non ? pas au ventre quand je le contracte voilà hein ? quand je contracte le ventre c'est vrai ? oui non mais essaye de le décontracter ton ventre là là le médecin fait un bilan complet et puis en fonction de son bilan bah on l'emmènera soit sur Annecy soit sur sa manche pour de plus amples examens et puis voilà ok ? bon ça va beaucoup mieux là alors ? hein Mathieu ? t'es complètement endormi là ? presque ouais d'accord on a un trauma crânien perte de connaissance des pleins multiples et une forte suspicion de fracture des vertèbres pleure pas Mathieu pleure pas ça me fait du bien de pleurer et bah alors pleure alors si ça te fait du bien les parents sont effondrés seuls les examens vont permettre de savoir si ces vacances seront un épouvantable souvenir c'est quand même pas anodin c'est une chute quand on a une suspicion de fracture dorsale c'est quand même pas rien mais bon là en tout cas par rapport au bilan qui a été fait du médecin voilà c'est l'urgence n'est plus vitale au moment où je vous parle c'est à nouveau un accident d'escalade qui les mobilise mais la paroi de plusieurs centaines de mètres où ils vont essayer d'intervenir est beaucoup moins accessible que la précédente c'est au milieu de cette voie qu'une cordée de trois hommes a été prise sous des chutes de pierre l'une d'elles a sérieusement écorché les deux mains d'un des grimpeurs la voie est délicate sans ses mains le blessé ne peut plus avancer le terrain il est un peu compliqué pour vous pour accéder aux victimes le gars il a pris une pierre sur la main donc c'est qu'il y a des pierres qui tombent donc pour veiller à ce qu'on en prenne pas une ou prendre un peu de marge et puis comme ils sont en train de grimper il faut tout sécuriser quoi c'est les grimpeurs au dessus il faut qu'ils arrêtent on va leur faire signe qu'ils ne nous envoient pas des cailloux qu'ils ne lancent pas une corde s'il y a des cordes en place il faut qu'ils les tendent qu'ils les tiennent tendues donc il y a quand même quelques petits dangers alors on y arrive je vois quelque chose au niveau d'un petit surplan à midi alors je me mettrais quand même un peu haut parce que voilà pour éviter de souffler trop de cailloux allez j'ouvre la porte ouais allez je prépare Mathieu il est à la porte sécurisé accroché allez je le fais sortir il est à l'extérieur demande d'autorisation de treillage et bien tu peux y aller je l'envoie il a passé le patin ouais j'y vais tout doux allez en avant pour 30 mètres pour pouvoir intervenir le pilote doit prendre des risques à gauche 2 mètres d'accord approcher la paroi en avant pour 10 mètres mais surtout ne pas la toucher ok en avant 5,4,3,2,1 stop l'avant ok il arrive dessus à gauche 1 mètre sécurité retour à gauche correct les pales de l'hélicoptère sont à peine à 2 mètres du rocher ok il arrive ils l'ont saisi oui alors à gauche 1 mètre il est sécurisé il se décroche le moindre écart et c'est la catastrophe tu peux partir en arrière c'est libre derrière et on a 25 mètres bouge pas bouge pas bouge pas tu prends le matos tu l'accroches donc en fait il y a 3 doigts qui ont morflé ok je suis parti avec une grosse écaille et puis j'ai certainement du vouloir la retenir ok ok à ce niveau là d'accord en fait ça m'a fait 3 grosses calpes ouais mais elle est pas tombée t'as juste coupé t'as pas écrasé les doigts il a la sensibilité ouais au niveau des doigts t'as la sensibilité sur tous les doigts ouais ouais j'ai la sensibilité sur tous les doigts t'as pas tapé ? au niveau de la tête t'es pas parti en arrière t'as rien eu hein donc on va se faire prier à 2 donc le sac entre nos jambes et quand on part des quartiers jambes pour intervenir et sauver des personnes en danger les gendarmes de haute montagne sont sélectionnés à la dure et formés pendant 3 ans comme l'adjudant chef David Rastouille qui ne se destinait pas à la carrière de gendarme ni à celle de secouriste pourquoi vous faites ce métier David ? c'est lié à une expérience durant mon service militaire in situ pendant une semaine au PGHM de Cham et au bout de cette semaine j'ai fait une croix sur toutes mes études universitaires parce que j'ai trouvé ça extraordinaire le fait qu'il n'y ait pas de notion d'argent ce soit qu'une notion de service qu'on donne sans compter et voilà pourquoi je fais ce métier un métier parfois terriblement frustrant des jours comme aujourd'hui sont difficiles à vivre pour les sauveteurs les vents en altitude sont déchaînés les rafales dépassent les 100 km heure les hélicoptères sont cloués au sol au PGHM les hommes sont inquiets des alpinistes seraient en perdition à proximité du Mont Blanc il y a quatre disparus là depuis hier soir donc là on peut pas y aller parce qu'il y a trop de vent mais c'est un gros problème c'est au dessus de 4000 mètres il n'y a pas de possibilité d'y aller à pied donc voilà ce sont deux couples de jeunes qui après avoir réussi hier l'ascension du Mont Blanc sont bloqués dans la descente par la tempête ils ont lancé un appel au secours à 10 heures ce matin mais les conditions météo ne permettent pas de décoller on a un vent qui est fort et qui a du mal à baisser après la météo prévue pour cet après midi c'est quand même pas terrible à midi il y a du nouveau oui donc je vous écoute le gardien du refuge du goûter prévient le PGHM deux des quatre alpinistes sont parvenus à le rejoindre mais les deux autres les plus affaiblis sont toujours bloqués à 400 mètres au dessus du refuge dans la tempête a priori on a récupéré deux personnes vivantes au moins sur les quatre disparus voilà donc c'est déjà pas mal mais bon on peut être inquiet pour les deux qui manquent les deux qui ont réussi à rejoindre le refuge disent que leurs amis restés sur les pentes sont en vie mais incapables de faire un pas de plus les deux sont vivants ils sont cramés ils ne peuvent plus se déplacer ils ne peuvent plus bouger quand ils les ont quittés c'était ça et bien quand ils se sont mis à marcher aujourd'hui d'accord une légère accalmie Denis le pilote et David décident de prendre le risque de tenter quelque chose Denis va essayer de déposer David près de l'endroit où doit se trouver le couple David vous allez être lâché là dans la nature tout seul oui on risque de se faire lâcher et la décision sera en fonction de ce que me dira Denis et du bilan que je pourrai soit effectuer sur place soit voir on va aller remonter au dessus au dessus c'est le dôme du goûter là où doivent se trouver les deux jeunes alpinistes 4000 mètres d'altitude et une température de moins 10 degrés un froid accentué par les rafales de vent en fait leurs yeux aiguisés ont repéré des bâtons de ski plantés à côté d'un petit monticule de neige ils imaginent que les alpinistes ont pu se réfugier dans un tronc un moyen de survie qui consiste à se terrer dans la neige pour échapper au vent glacial David veut descendre pour voir est-ce que tu fais d'essayer une présentation comme ça ? je vais essayer une présentation comme ça sur ton passage je vais voir si la bonne hauteur se tient si c'est pas trop turbulent mais c'est terriblement turbulent l'hélicoptère est secoué par des rafales allez moi Denis pour te dire si tu m'imposes je suis pas en danger de mort ça je me rends compte mais je veux pas nous mettre en danger nous mais oui je sais pas comment on peut y arriver là putain de bordel alors hein vous êtes trop instable moi je peux pas te mettre David au bout du fil et alors... bon David on va arrêter de jouer là ? pour l'instant c'est pas raisonnable les sauveteurs vivent mal leur impuissance ils savent que là-haut chaque minute qui passe c'est une chance de moins de les sauver alors le problème c'est qu'en réalité ils sont à 4200 mètres et qu'à 4200 mètres on a des effets de l'altitude qui sont potentiellement mortels c'est l'œdème cérébral de haute altitude et l'œdème pulmonaire de haute altitude voilà et on sait qu'ils souffraient de ça parce que les derniers témoins qui les ont vus ce matin à 10h ont dit que la dame délirait et que l'autre personne était incapable de se lever donc c'est des effets qui sont connus dû à l'œdème cérébral provoqué par l'altitude et comme ils ont absolument pas bougé ils sont restés en altitude on peut penser qu'ils vont forcément plus mal que ce matin donc ils seront probablement dans le coma au mieux ils seront dans le coma Allo ? Allo ? Oui ? Je vous écoute C'est vous que vous étiez sur l'hélico ? Vous avez vu le coup ? En fin d'après-midi ils se concertent avec les sauveteurs italiens du Val d'Aost leur hélicoptère plus puissant que ceux des français vient de survoler le dôme ils estiment qu'ils pourraient arriver à se stabiliser malgré le vent Et alors vous vérifiez s'ils sont encore là, si on peut faire quelque chose Il marche hein, c'est ok, qu'est-ce qu'il n'a pas posé là ? Le médecin va équiper David d'un appareil qui permet de déceler de toutes petites traces de vie sur des personnes en hypothermie ou dans le coma Et après ? Et tu poses comme ça là ? Regarde ma maman T'entends ? On va faire voir ce que ça donne D'accord, il y a un tracé Et puis le son ? Ok, ça marche L'endroit où David veut se faire déposer par le gros hélicoptère italien est tout proche de la frontière Et les secouristes, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de cette frontière, ont l'habitude de travailler ensemble Après quelques minutes de vol pour se rendre à l'emplacement repéré auparavant David et Claudio, un sauveteur transalpin, sont élitreuillés C'est la caméra installée sur le casque de David qui va tout nous montrer Inglet Musique Les bâtons Les bâtons C'est parti. Un homme et une femme. Tu sais peut-être qu'ils se sont mis l'un sur l'autre pour se réchauffer. Cardinal de David sur l'aiguille du Midi, message en l'air, on a fait contact avec les victimes, victimes Delta, Charlie Delta. A qui ? Claudio a repéré le deuxième corps. Selon toi, il n'y a pas de doute là ? Non, il n'y a pas de doute. David a compris. Son appareil pour détecter les traces de vie est inutile. Comment tu peux faire ? Ok. Alors, tu montes pour premier avec le premier, tu entres dans l'hélico, après avec l'autre, je prends l'autre et on y va. Les rafales de vent sont toujours fortes. L'hélicoptère est chahuté, mais sur le dôme, ils ont de l'espace. L'hélicoptère est chahuté, mais sur le dôme, il n'y a pas de doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir au PGHM, les hommes et les femmes semblent accablés. Le sentiment d'échec, mais surtout de tristesse par rapport à la famille. Moi, le sentiment d'échec, globalement, je ne le ressens pas forcément, dans le sens où, quand j'arrive, c'est déjà fini. Arrive un moment qu'ils craignent tous prévenir les proches des victimes. Parfois, il faut toute une enquête pour les localiser. C'est une des parties les plus difficiles, parce qu'on est confronté à la détresse des familles, à des gens à qui il faut expliquer. Nous, on arrive dans le boulot, même si ce n'est pas facile, mais à se blinder, à se soutenir, éventuellement à mettre en place des suivis. Mais quand on est face aux familles, on prend leur détresse en pleine figure. Depuis le début de l'année, 1110 personnes ont été ramenées vivantes dans la vallée par les sauveteurs de Chamonix. Il y en a 38 pour lesquelles ils n'ont rien pu faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501